Voilà, nous sommes de retour en studio. Il est installé, Kadin Dao, bonjour. Bonjour, comment va ? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir sur... Enfin, on va se tutoyer. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on vous voit, mais là, c'est un peu compliqué. Alors, ça fait plaisir en tout cas. Carrière télé, on situe cette carrière dans les années 2000 ? Non, les années 90. C'est 92, 93, 94, je crois. Avec Podium et puis toutes les émissions qu'il y avait autour, Midi Ensemble et un certain nombre d'autres choses. Alors, de 91 à 2001 ? 91, 2001, ça a été plutôt l'aventure avec Fréquence 2, la Radio Nationale d'abord et puis Fréquence 2 ensuite. Et puis voilà, quoi. D'accord. Jusqu'à ce que je parte du pays. Quand on dit bonjour le jour ? Au bonjour le jour, c'était, comme on dit, ce qu'on fait maintenant, les matinales. Mais là, sur l'ensemble du réseau, à l'époque, on avait la Nationale. Bonjour le jour démarrait à 6h du matin. Et à partir de 9h, il y avait la désynchronisation. D'accord. Voilà pour... Donc bonjour le jour, c'était le réveil matinal, ce qui se fait maintenant sur les autres radios de la place. Voilà, avec... D'accord. Et si je dis éclat de rire, éclat de musique ? Oui, éclat de musique, ça c'était avec Dorothée Hadou, je crois. Mais je crois que c'est une émission qui a marqué tout le monde. Je ne sais pas comment, mais vraiment, je pense que tout le monde a apprécié et puis les gens a aimé. Mais c'est tant mieux. Nous, on essayait de donner du bonheur, du plaisir aux auditeurs. C'est tant mieux si les gens apprécient. Yé Kangua ? Oh, Yé Kangua, c'est la grande aventure avec la télévision, tout ça. Je crois que c'était un moment où on devait alterner entre Tempo, je crois. Et puis une autre émission, M. Abouquet, qui était le directeur de la télévision à l'époque, m'a demandé de trouver quelque chose avec Débac et tous les autres propositions. On a bon à ma Débac. Voilà. Donc avec le 302, on a essayé de trouver quelque chose, quelque chose de vraiment typique, qui collait avec l'esprit Ivoire, l'esprit Côte d'Ivoire. Et on a pensé tous à Yé Kangua. Et puis c'est comme ça que Yé Kangua est parti. Et Midi Ensemble ? Au Midi Ensemble, c'est un peu ce que vous faites maintenant, là, c'est un peu, c'est midi spécial. D'accord. C'est midi, moi j'aime bien votre façon de mener ces midis. Non, c'est ces midis en moins éclaté, avec les invités que nous recevions, tout cela. Et moi, je me suis allongé pour mettre des rubriques à l'intérieur, comme Droit dans les yeux, midi rétro, pour parler un peu de ces sommités-là, de l'art, de la culture, qui ont d'une façon de notre fait fait notre... La culture et l'art dans notre vie. Et puis il y avait aussi, comment dire, Droit dans les yeux, recevoir quelqu'un sans tabou. On parle de tout, on se pose toutes les questions, on se dit toutes les vérités. Et ça, c'était Droit dans les yeux. D'accord. Et bien évidemment, Podium, hein ? Oui, Podium. C'est un carrefour incontournable pour les références, en ce qui concerne l'animation. Oui, c'est sûr. Podium, c'est une belle aventure. Moi, je l'ai apprécié à tous points de vue. J'ai beaucoup retenu, j'ai beaucoup appris. Surtout que j'avais avec moi, comment dire, Bandama Débac, Traoré Amadoussé, coupé à son âme, Souma Rokanate, pès à son âme, Jeff Aka, Jeanne Faillou. C'était la grande équipe, quoi. La grande équipe de vainqueurs. Et puis moi, je venais là, comme tout le bel et le bel, j'avais l'équipe, j'étais obligé de les regarder. Naturellement, moi, je suis un homme de radio. Donc, c'est grâce à M. Issa Sangaré-Géresson que j'ai découvert l'univers de la télévision, qui m'avait plu. Et puis bon, moi, j'ai continué avec les conseils ça et là, avec Débac et toute l'équipe qu'il y avait autour de moi. Bon, forcément, c'était un peu compliqué pour moi d'échouer. J'espère avoir réussi la mission qui m'avait été assignée quant à Podium avec tout le monde. À cette époque-là, quels étaient les autres animateurs ? En fait, Podium, c'est qu'il y avait Yves qui faisait Podium et puis qui partait de Podium. Donc, je crois que la télévision avait besoin de quelqu'un, bon, d'un jeune, qui peut-être faisait un peu l'unanimité autour, ou que les autres jeunes écoutaient pour conduire l'aventure avec Tonton Bouba. avec Tonton Bouba. C'est ainsi que le choix s'est porté sur moi. Donc, j'ai eu le privilège de conduire l'émission. Maintenant, votre question, c'était quels étaient les animateurs à l'époque ? Radio ou télé ? Les deux. Oh, les deux ? Les vedettes. Oh, les vedettes. Il y a de base, Barthélé Minabo qui était là déjà. Barthélé Minabo, il y avait Serge aussi, qui faisait un magazine de midi. Et puis, qui d'autre ? Baba Kool, que je salue au passage d'ailleurs. Qui d'autre qui avait comme animateur ? Et puis, d'autres comme Govei, qui étaient là, dans le starting block, qui attendaient que le mouvement se fasse. Et puis, dès que le mouvement s'est fait, je pense qu'ils se sont installés. Govei, comment dire, Da Silva, vous-même, c'est la qualité. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à vous dire. Bravo et félicitations pour tout. En tout cas, merci. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est, avec un profil intéressant, avec des opportunités en ce qui concerne les émissions, pourquoi partir ? Moi, je fais les choses sur les coups de tête. Je décide des choses, des choses qui me plaisent, qui me font vibrer, qui touchent à mes sensations. Je ne réponds pas, moi, aux besoins des autres par rapport à moi. Non. Les besoins des autres par rapport à moi, c'est leur besoin. Je prends des décisions. Parfois, je peux me tromper. Je me suis trompé plusieurs fois. Mais j'ai aussi cette qualité-là d'assumer mes choix, même quand je me trompe. Si je me trompe, c'est la responsabilité à personne. Donc, je prends des décisions. Si elles sont bonnes, c'est bon. Si elles ne sont pas bonnes, je les assume. Mais il faut, à certains moments, par rapport à certaines situations, prendre des décisions. À un certain âge, il faut y aller. Parfois, c'est le risque. Le risque d'échouer, le risque de réussir. Mais au moins, on aura pris une décision. Mais dans une ascension comme ça, par rapport à la célébrité, à la notoriété, également, par rapport au côté satisfaisant qu'avaient les directeurs de cette époque-là, par rapport à ton travail. C'est à ce moment-là que tu décides de partir. Moi, je vais vous dire, la notoriété, la célébrité, c'est des choses qui ne m'ont jamais rien. Absolument rien du tout. Mais dans les faits que je pouvais faire quand j'étais à l'antenne, sur les jeunes, sur les téléspectateurs, sur les auditeurs, c'était sympathique. Moi, je venais me faire plaisir. D'abord, je me fais plaisir. Je m'éclate. Et si j'arrive à donner du plaisir aux autres, c'est fantastique. C'est tant mieux. Donc, je ne cernais pas du tout cette commotion cérébrale autour de mon nom, par rapport à tout ce qu'il y avait. Je ne comprenais pas vraiment. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas... Moi, je suis un enfant d'adjamé. Moi, je suis un enfant d'adjamé. Donc, ces choses-là, je ne les connais pas. Je n'ai pas grandi dans un giron où il y avait les gens célèbres, tout, tout et tout. Non, non, non. Donc, cette chose de célébrité, ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je fais ce que j'ai à faire. Si je peux apporter du plaisir, si je peux aider à changer un certain nombre de choses sur la terre des hommes, à rendre des gens heureux, c'est magique. Moi, j'y vais. Maintenant, la célébrité, ces choses-là, c'est des choses vraiment relatives, quoi. Que je ne maîtrise pas vraiment. D'accord. Alors, après ça, c'est environ à 180 degrés, un environnement différent, une culture différente, une langue différente. Vous choisissiez de vous installer aux États-Unis. Oh, mais, en fait, c'est toute une longue histoire, cette histoire des États-Unis. À un moment, ici, en matière de radio et de télévision, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour, la boucle, parce que je ne sais pas si vous l'avez suivi, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, on ne pouvait pas échapper à ma gueule. Si vous n'aimez pas ma tête à la télévision, vous allez m'entendre à la radio. Si vous n'aimez pas ma voix à la radio, vous allez me voir à la télévision. C'était compliqué. Donc, j'avais fait le tour très, très rapidement. En dix ans, pratiquement, j'avais fait le tour. Toutes les émissions radio, toutes les émissions télé. Je profite là pour dire merci très rapidement à, comment dire, M. Koudounion-Ballet, M. Mamadouberté, Ahmed Touré, Jacques Billet, Soro Solo et KF, les gens qui m'ont guidé, qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est cela. Voilà comment les choses fonctionnent. Voilà. C'est votre question, c'était la quête. Là, je m'en bats un peu. Alors, c'était le fait de changer totalement l'environnement. C'est-à-dire de changer une nouvelle vie. Par rapport aux Etats-Unis. J'avais envie de faire quelque chose d'autre. J'étais fatigué de la télévision, de la radio. J'étais un peu fatigué de tout ce qui tournait autour de tout cela. Et puis, il y avait le star system que vous évoquiez, que je ne comprenais vraiment pas ce qui s'est passé. Peut-être ai-je mal négocié cette star mania qu'il y avait autour de moi. Peut-être. Je m'en excuse. C'est sûr aussi que j'ai fait de la peine à certains qui s'attendaient à tout sauf à un qui part aussi brutal. Mais moi, je profite de votre antenne pour dire toutes mes excuses à ceux qui n'ont pas apprécié que je sois parti comme ça. Peut-être sous la pointe des pieds. Mais qu'ils comprennent que c'est sur la pointe des pieds que moi, je suis rentré à la RTI. Donc, peut-être devrais-je partir sur la pointe des pieds. Alors, aujourd'hui, vous êtes de passage chez vous, donc en Côte d'Ivoire, mais vous vivez aux États-Unis. Vous vivez toujours aux États-Unis. Vous travaillez là-bas, chez un concessionnaire. Une vie très, très différente de la vie des médias. Oui, c'est ce que je disais. C'est le choix qu'on fait. Parfois, ils ne sont pas toujours les meilleurs. Mais il faut les assumer, il faut continuer la route. C'est sûr qu'aux États-Unis, ce n'est pas évident parce que c'est une culture différente, un système différent. Ça te prend deux ou trois années déjà pour t'insérer dans un circuit, pour suivre le système, pour le comprendre, le réaliser et puis s'affirmer soi-même. Ce n'est pas du tout évident, c'est sûr. Ça m'a pris un bon moment. Bon, je crois, j'ai essayé de faire ma route et je la continue encore. Maintenant, si j'en profite, je profite des bons moments. Mais dans les moments tristes, il y en a partout au monde, c'est la même chose. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais j'assume mes choix. C'est important. Alors, vous êtes revenu chez vous et vous êtes venu saluer, bien évidemment, la maison. Oui. Mais ça, je ne manque pas de le faire. Je le fais tout le temps quand je viens. Je dois tellement à cette maison. Je dois tellement à la télévision. Je vous salue bien. Je dois tellement à la radio sans cesser. C'est ainsi que Didier Pleu, directeur de Fréquences 2, vous demande donc de présenter une émission. Non, mais Didier, notre relation remonte à avant qu'il commence à la radio. Il était encore à Campus FM, tout ça. Quand Jean-Jacques Vareul est lui, avec Martial aussi, Martial Anselme. Martial Anselme. Ils me foutaient la rouille, les trois, avec leur passion, leur envie de venir à la radio, tout ça. Donc, Didier m'a dit, OK, quand tu arrives, il m'appelle Corot. Corot, quand tu arrives, essaie de faire quelque chose, essaie de trouver un truc, un plan pour qu'on fasse une antenne, pour donner la chance aux jeunes qui ne t'ont pas connu d'avoir une idée. Je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pensé à quelque chose qui... On nous mettra ensemble, les jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ne connaissent absolument pas qui je suis, qui ne savent pas à quoi ça correspond, qu'à les Andao. Et puis, ceux d'aujourd'hui, qui ont peut-être 50, 60 ans, qui ont fait le parcours avec moi, qui connaissent mes qualités, qui connaissent mes défauts. Donc, je voulais faire un peu la jonction entre ces deux générations, en partant de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui se fait avec les Arafat, les Beno, les Josée, tout ça. Et puis, on pense aussi maintenant à Césaria et Vora, ça, c'était l'autre époque là-bas, les Kassav, un certain nombre d'artistes qui nous ont aidés, nous, notre génération, à arriver là, où eux font la différence, maintenant, tous ces jeunes qui ont 25, 26, 27 ans. Alors, un monsieur comme David Taïro, qui lui a traversé les générations, vous accompagne dans cette émission ? Moi, je suis séduit par David Taïro et sa longévité dans le milieu du show business en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. David Taïro commençait avec les Ouya, c'était la fin des années 80, et il était là déjà dans le système. Il faisait partie de ceux qui pratiquaient la musique, à plein temps. Et avec toutes les années qui ont changé, vous allez voir, 85, 90, il y a David Taïro, il fait sa carrière avec les Ouya, tout ça, 90, 2000, quand je prends par des cadres, David Taïro est là, il est, comment on appelle ça, arrangeur d'un certain nombre d'oeuvres. 2010, David Taïro est toujours là, il est au sommet. 2010, aujourd'hui, David Taïro est toujours là. Je ne sais pas comment il fait. Et puis, il est toujours jeune, je ne sais pas si on l'appelle vieux père. Moi, on m'appelle vieux père partout. David Taïro, Nidraï, grand frère. Bon, enfin, David Taïro, c'était, pour moi, l'image idéale pour traverser ces âges-là, pour faire la route ensemble, tout doucement, musicalement, avec des informations, et puis on continue. C'est pour moi de dire bonjour et merci à tout le monde. Alors, cette émission, c'est à quelle heure, quel jour ? Ce sera, donc, demain jeudi, je crois, c'est le jeudi, non ? Oui, oui. Demain jeudi, entre 15h et 17h. Demain jeudi, entre 15h et 17h. Sur fréquence 2. Sur fréquence 2. Et tout y passera, on aura, comment, les réseaux sociaux, le téléphone qu'on va ouvrir qui permettent aux gens de me parler. Il y en a qui ont peut-être envie de me parler. Ah, ben oui. Ils sont peut-être loin de moi. Et puis, il y en a qui m'ont demandé, mais comment ça se fait quand on n'a pas la radio ? Mais c'est aussi simple que ça. Si vous avez, vous téléchargez l'application fréquence 2. J'ai des amis qui m'ont appelé de l'extérieur pour dire, mais Kader, on fait comment toi ? Appliquer, c'est ça, non ? Téléchargez l'application fréquence 2. Et puis tout de suite, vous allez, ça marche. Parce que c'est ce que je fais pour écouter Didier de temps en temps par là-bas. Il y en a qui ont fait ça. Geneviève Charon, qui est une grande productrice que les hommes du showbiz connaissent, a même fait ça. Donc, elle a ça sur son portable et puis elle pourra écouter tous les âges. Donc, entre 15h et 17h. Donc, on a dit 15h et 17h demain sur fréquence 2. Absolument. Un mot de fin, dans le terme de l'entretien ? Un mot de fin, ce sera quoi ? Bravo à toutes ces générations-là qui ont pris le relais et qui essaient de faire comme elles peuvent pour faire avancer les choses ou pour avancer. Je pense à vous, je le disais tout à l'heure, je pense à Da Silva qui m'a réussi la dernière fois. Et puis j'ai entendu aussi parler d'autres noms, les marcelains, goveillés, tout cela. Donc, bravo à vous. Et puis à fréquence 2 aussi, bravo à, comment dire, Billy Didier pour l'effort fait pour recanaliser fréquence 2, pour essayer de porter fréquence 2 au top des sondages. Mais je ne sais pas arriver parce que seul le travail paie. Voilà. Moi, je n'ai pas trop de conseils. Ce n'est pas mon style de conseils. C'est un caden d'eau. Parce que chaque génération a sa vérité, sa réalité. Merci encore. Merci infiniment. Merci bien. Allez, bye bye, à très bientôt. À bientôt. Il est l'heure pour nous de vous proposer une courte pause avant de revenir encore avec notre invité de la matinale, Guy Christ Israël, étant entendu également que nous allons recevoir les invités de la direction commerciale. À tout de suite.